Remplis-moi la base ! Soit, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir dehors pour voir ce qu'il advient. Halt ! Qu'est-ce que tu fais là ? Là ? Moi ? Faire ? Que... quoi ? Que voulez-vous donc dire ? On t'avait pas mis les fers, l'anglais ? Pas que je me souvienne, mais j'ai courte mémoire. Mais de toute façon, pourquoi donc poster un si cruel pirate afin de me garder, si l'on m'avait vraiment passé les fers aux pieds ? Euh... ouais, ça se tient. Mais je m'en fous, ça fait trop longtemps que j'ai pas tué quelqu'un. Mais votre capitaine a clairement spécifié qu'il voulait à tout prix moxir de ses mains. Si c'est vous qui le faites, il en sera fort fâché. Ah, mais quel bougre de poisse ! Bon, d'accord, t'as gagné. Retourne dans la cabine, sinon tu crèveras eunuque. Je vous ai bien compris. Point la peine d'insister. Je m'en vais vous laisser. Passez une bonne journée ? Et c'est fait, j'ai... La ferme, sinon... Quic ! Sacre bleu ! Je suis fort soulagé d'avoir enfin trouvé à ce vil-appendice une vraie utilité. Cela fonctionnera-t-il ? Procédons dans l'instant et expérimentons. Voilà qui a dû être atrocement douloureux. Je vais récupérer la langue de dragon. Ainsi, nul ne pourra connaître l'origine de la mauvaise fortune de ce sceau de chien tueur. Tout m'a l'air aussi calme que dans un pieu couvent, une fois le soir venu et les nonnes repulent. Je m'avoue fort heureux de le récupérer. Il est bien plus utile et bien plus efficace qu'on aurait pu le croire au jugé de son poids. Parbleu, mais quelle horreur ! C'est de l'eau qu'il contient. Mais ce n'est point le pire. Car en plus, elle est propre. Je vais jeter un oeil pour voir où elle le donne. Que sont donc ces fentes autour de la poignée ? Ventre bleu ! Quelle est cette diablerie ? Que fait cette lame ici ? Il s'en fallut de peu que je sois éventré. Eh bien, mais en voilà une idée qu'elle est bonne. La ruse est un moyen de gagner sans combattre, même si chez certains on l'appelle la peur. J'espère m'être affranchi du problème de l'épée. Il vaut mieux la fermer pour plus d'intimité. Ainsi donc, voilà le fier chien de l'enfer. Il me semble de taille à tenir dans ma poche. En tout cas, plus sûrement que le rustre chien tueur. Allez, c'est décidé. Je le fais prisonnier. J'eus aussi apprécié de prendre son épée, mais ne puis négliger mon affreux limbago. Vous avez permission de garder le silence. Tout ce que vous direz ou tenterez de faire pourra être au besoin retenu contre vous et se voir sanctionné par un bon coup de poing. Sacre bleu, c'est énorme ! Il y a plus d'or ici que sur les vieilles molaires de mon tonton Albert. Ma renommée n'est point, j'en suis fort dépité, suffisamment glorieuse pour que je puisse voler le butin rassemblé par un autre pirate. Mais je ne pourrais pourtant résister à l'envie de chipper cette merveille et de fuir en courant. Oui, il s'agit bien là du grand dosicoua, classé numéro 1 au dernier des classements des idoles les plus mondialement recherchées. Si je ne me trompe pas, c'est la louladehmer, Mario l'assassine et Carlotta la ville. Les trois co-capitaines du fameux Dragon Queen. Parbleu, c'est Alpha Khan ! Alors là, je l'avoue, c'est un sacré pirate. Cor bleu, mais que fait là Joe de Nakayama ? C'est l'effrayant Smokey Robert de Plantembert. Mor bleu, je ne peux y croire. C'est Andrea Spider. Le tristement célèbre Baron von Kordsmeyer. Puisse son âme brûler au fin fond des enfers. Je vais y aller doucement. Mieux vaut être prudent. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai dit qu'il fallait attendre votre tour derrière la ligne. C'est pas difficile, vos greniers. Eh ? Mais, t'es le prisonnier. Ventre bleu, Matelot. Vous pouvez m'applaudir. Tu t'es détaché ? C'est donc vous, le pirate, qui m'avez enchaîné. Pensiez-vous qu'un Anglais se verrait incapable de se débarrasser de vos médiocres fers ? Ben oui, quoi. Par tous les diables. Mais comment tu t'es libéré ? Après concertation avec le capitaine, j'ai été libéré et sitôt enrôlé. Oh, ben ça alors. Oh, ben félicitations mon gars. Alors, t'es quoi comme type de chien, maintenant ? Fait-il ? Ben, tu sais bien, quoi. C'est quoi le surnom canin que le capitaine t'a donné ? Je suis chien de concours. Par le diable ! Quel joli choix ! Ah, au fait, moi, c'est chien de montagne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien de concours ? Que faites-vous, si assis ? Ben, je fais mon travail habituel sur Lorient, quoi. Je valide les certificats de ceux qu'en ont besoin. Je garde l'entrée du cachot et je distribue leur ration de grog journalière à tous les chiens galeux de cet équipage. Pourriez-vous me parler un peu plus en détail de ces certificats qu'ici vous délivrez ? Non, non, je délivre personne, hein. Moi, j'en ferme. Et pour les certificats, ben, je les remplis, je crache dessus, puis je les scelle. Il y en a plein de différents. Le certificat d'hygiène minimale, celui de traître patenté, celui de cocu fieur patenté, le permis officiel de port de couvreuil, de crochet ou de jambe de bois, mais bon, le plus important, c'est le certificat de pirate de basse moralité. Un rationnement du grog est-il d'actualité ? Évidemment, beau gros diable. On t'a pas appris que boire ou naviguer, il faut trancher à l'école des pirates ? Du coup, une limite d'une bouteille par jour et par homme d'équipage a été fixée. Un boc de grog glacé, servi pour l'emporter. Apporte-moi une bouteille et je la remplirai. Mais d'abord, j'aurai besoin de voir ton certificat de pirate de basse moralité. Ah, je vous prierai, monsieur, de me faire confiance, car je l'ai, c'est fâcheux, oublié dans un port. Oh, Matelot, tu sais bien que nous, les pirates, on fait confiance à personne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tantôt me rédiger un beau certificat de basse moralité ? Bah, apporte-moi un formulaire et je me ferai un plaisir de te le remplir, de cracher dessus et de le sceller. Tu dois d'abord réussir les trois épreuves. Mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes à un fier pirate comme toi. D'abord, un pirate digne de ce nom ne doit jamais faire preuve de la moindre compassion. Tu devras donc commettre un acte de cruauté extrême. Ensuite, un pirate ne respecte la propriété privée que lorsque c'est la sienne. Donc, tu vas devoir m'apporter une preuve certifiée de pillage et chapardage. Enfin, tout pirate honorable se doit de connaître les exploits de ceux qui sont passés avant lui. Tu devras donc répondre à quelques questions sur l'histoire classique du néo-ruffianisme. Je veux que sur le champ, vous me fassiez passer l'épreuve de connaissance du néo-ruffianisme. Hein ? Bon, bah on y va alors. Première question. Qui était le cuistot du célèbre équipage du tristement célèbre capitaine Flint ? Long John Silver. Ah, je savais que tu allais trouver ! Bon, on continue. Deuxième question. Quelle était la profession d'origine du capitaine Blood ? Plutôt pratique, d'ailleurs, pour devenir un pirate assoiffé de sang. Médecin. Bien joué, mon gars ! Allez, on passe à la suite ! Troisième question. Comment le capitaine Sparrow s'est-il enfui la première fois de l'île sur laquelle le capitaine Barbossa l'avait abandonné ? En inventant le ski sur le dos d'une tortue. C'est vraiment trop facile, cette histoire est connue. Oui ! Quelle trouvaille astucieuse ! Dire qu'il y a encore des gens pour aller raconter qu'il a été sauvé par une bande de trafic en Drôme, totalement par hasard, ça, n'importe quoi. Bon, il ne reste plus qu'une question. Par quelle ingénieuse combinaison de voyage, les quatre pirates de la cricolantille, sont-ils parvenus à atteindre le port du Caribbean Express sur l'île des Poichiches ? Plaît-il ? Je sais, c'est une question difficile. Alors, je vais te rappeler un peu le contexte. Au début de leur carrière, les pirates unijambistes Henri Woblins, Diego El Coruelo, Jean-David Léclopé et Roao de Passoromo ne possédaient pas leur propre navire. Ils s'étaient donc tous embarqués sur le Caribbean Express en partance pour l'île des Poichiches. Là, ils découvrirent la carte au trésor H94-856 dans la cricolantille. Comme tout bon pirate, ces ruffians se bâtirent pendant des jours pour s'approprier cette carte jusqu'à épuisement complet. Ils décidèrent alors qu'il valait mieux la déchirer en quatre et coopérer pour retrouver le trésor. Le Caribbean Express étant censé quitter l'île des Poichiches neuf jours plus tard, mais comme il était déjà midi, il ne leur restait plus que huit jours et demi pour atteindre le port. Le problème, c'est qu'à force de se battre comme des chiffonniers, ils avaient perdu trois de leurs quatre jambes de bois. Ils décidèrent donc de rentrer au port par groupe de deux. Un pirate avec la jambe de bois et l'autre s'appuyant sur lui. Ensuite, l'un des deux était censé retourner à la cricolantille avec la jambe de bois et former un nouveau groupe pour regagner le port. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les quatre pirates soient arrivés à destination. L'ordre dans lequel les groupes furent formés s'avéra de la plus haute importance, car certains étaient bien plus rapides que d'autres. Henry Woblins coinça un caillou sous sa botte pour que la douleur le forçât aller plus vite. Du coup, même s'il posait plus lourd qu'une baleine à bosse, il s'avéra capable de rallier le port en une demi-journée. Diego El Corrello avait l'habitude de courir, même si pour une fois il était habillé et n'était pas poursuivi par un mari cocu. Il pouvait donc arriver au port en une journée. Jean-David Léclopé se vantait d'être le plus rapide du lot. Mais il avait commis l'erreur d'avaler des baies qui le forçaient à enlever ses brêts tous les quinze pas environ. Il lui fallait donc près de deux jours et demi pour terminer son voyage. Roao, de Passoromo, détenait le record du monde de poursuites de poules, mais il lui fallait cinq jours complets pour rejoindre le port. Car, à la suite d'une violente fringale, il avait dévoré cinq des cinq orteils de son seul pied valide. Bon, alors, je vais te résumer la situation. Il fallait une demi-journée à Henri Woblins pour atteindre le port. Une journée pour Diego El Corrello, deux jours et demi pour Jean-David Léclopé et cinq jours pour Roao, de Passoromo. Il n'avait qu'une seule jambe de bois. Et le Caribbean Express était censé quitter le port huit jours et demi plus tard. Chaque paire de matelots mettant forcément le temps nécessaire au plus lent des deux pour atteindre le port, quels furent les deux premiers pirates à atteindre le port. Henri Woblins et Diego El Corrello. Et donc, ça leur a pris un jour. Bon, alors, dis-moi, lequel des deux est retourné à la cricolantille avec la jambe de bois ? Henri Woblins. Bon, ça nous fait un total de un jour et demi. Allez, reste concentré. Tu vas y arriver. Quel fut le second groupe à rejoindre le port ? Joao des Passoromo et Jean-David l'éclopé. Bon, ça nous fait un total de six jours et demi. Maintenant, dis-moi, lequel des trois pirates du port est retourné à la cricolantille avec la jambe de bois ? Diego El Corrello. Bon, ça nous fait un total de sept jours et demi. Puisqu'à ce moment, il ne restait plus que Henri Woblins et Diego El Corrello à la cricolantille et qu'il ne leur fallait qu'un jour pour atteindre le port, ils ont réussi à atteindre le Caribbean Express juste à temps. Une fois tout le monde à bord, ils ont réuni les morceaux de la carte, trouvé le trésor et sont entrés dans l'histoire sous le nom des quatre pirates de la cricolantille. Félicitations, Matelot ! Tu viens de réussir l'épreuve d'histoire classique du néo-ruffianisme. Déposez ici vos trucs inutiles. Il m'étonnerait beaucoup de découvrir ici quelque chose d'utile. Serviette, couvert, deux sous propres, un dodo empaillé, un cerveau de pirate, un kit de couture. Oh, c'est l'un de ces fameux poulets en caoutchouc équipés au milieu d'une ravissante poulie. Il est vraiment dommage qui lui manque une pâte, un processeur Pandum 7 cadencé à 24,5 GHz, des cotons-tiges, un vaisseau trentorien, une coque de baby-bell, un désodorisant au pain des Landes pour bar de navire, un sablier fourchette. Il n'y a rien d'intéressant par ici. J'ai déjà un feu qui brûle fort en moi, fort, c'est d'avoir une toucheur âme, et c'est idéaux. Sacre bleu, le voilà qui se réveille déjà. Ce vilain garnement refuse de faire la sieste. Certificat de... Puisqu'il faut en prendre un, je prendrai celui-là. Un certificat de pirate de basse moralité. Graine, graine, graine ! Reprenez-le, Alma ! Graine, graine, graine ! Je préfère éviter. L'eau pourrait l'éveiller. Et puis j'ai ouï dire que l'eau pouvait parfois provoquer réactions de nature douteuses lorsqu'on l'associait à certains éléments. À moins que ma mémoire ne me fasse défaut... Pas le sang bleu, le voilà ! C'est peut-être occasion de vérifier les dires que depuis des années j'entends se raconter. J'ai déjà eu écho de terribles récits sur ce qui se produit lorsqu'on mêle à de l'eau un peu de cette substance que l'on nomme savon. Voici venu pour moi l'instant de vérifier si ces récits contiennent une part de vérité. C'est l'artiment ! Quelle étrange magie ! J'en suis tout ébahi ! Cette mousse me rappelle celle qu'on trouve en bouche des enfants miséreux qui souffrent de la rage. Il me faut baptiser cette grande invention. Savon humidifié ? De l'eau savonisée ? Quelque chose de ce genre ? Et cette explication que je vais vous la donner se pourrait-il vraiment que ce qui se raconte à propos des effets de l'eau et du savon sur la crasse et les tâches soit une réalité ? Je ne suis homme de science ni de philosophie, mais j'aime fort tester et expérimenter. Expérimentons donc ! Tais-toi donc, bougre d'âne ! Sinon je vais user de ta vie une carcasse pour récurer le con. Mais quel est ce prodige ? La crasse de sa fourrure s'est volatilisée, dissoute et envolée, comme par sorcellerie. Même s'il est éveillé, je n'ai plus à le craindre. Tout le monde sait bien que la force d'un pirate réside dans sa crasse, comme celle de Samson était dans sa chevelure. Regardez et tremblez, monsieur chien de montagne ! Par les sourcils de Lucifer. Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? On dirait que sa fourrure brille. Le pauvre bougre. Oh, chien de l'enfer. Rien ne pourra jamais racheter une telle humiliation. Mais comment t'as pu commettre une telle atrocité ? T'as donc pas de cœur ? T'es qu'un forban, un scélérat ! Je n'aurais jamais cru ça de toi ! Eh ben, félicitations ! Tu viens de commettre un acte de cruauté extrême avec mention très bien ! Chapeau, Matelot ! Regardez donc cela, monsieur chien de montagne ! Oh ben, ça alors ! Oh, si ça, c'est pas une preuve certifiée de niveau 3 de pillage et chapardage, alors moi, je suis Miss Trinidad et Tobago ! Félicitations ! T'as passé l'épreuve ! Et voilà ! J'ai maintenant passé les trois épreuves requises pour devenir pirate de basse moralité ! Sois gentil ! Offre-moi ton rhum ! Ah, et sur ma foi, tu les as passés avec les honneurs ! T'as plus qu'à m'apporter un certificat pour qu'on rentre ça officiel ! Voici donc pour vous, monsieur chien de montagne ! Ah, alors voyons, t'as passé les trois épreuves ! Le formulaire a l'air authentique ! Bon, bon ! Alors, ton vrai nom ? Broshan Barsko, capitaine de la mar... Juste Broshan Barsko, cela suffira bien ! Alors, une grande boucle ? Euh... Après... Après, c'est un... Un re ! Ouais ! Alors, euh... Une pique ? Je vais avoir besoin de m'armer de patience ! Cela fait-il longtemps que vous portez ce nom ? B-R-U-S-H-I-A ! Kiko-E-T-E-K-U-Y-O ! Quoi, 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 quoi ? Quelle étrange chanson ! Où ai-je bien pu l'entendre ? Bon, ben... Voilà, voilà ! Ton certificat rempli, craché et cacheté. Bonne journée ! Certificat de pirate de basse moralité Certificat de pirate de basse moralité octroyé aux villes Broshan Barsko. Ils portent les signatures de Don Malentounès et de chiens de montagne. Mon frais certificat de basse moralité me donne tout crédit d'accomplir un tel acte. Me reste à décider ce que je vais faucher. Eh bien, ceci me plaît. Et puis ceci aussi. Non, cela, je le laisse. Oh, puis non, après tout. Quelle fort jolie pièce ! Mais que vois-je là-bas ? Pourquoi donc me priver ? Tout bien considéré, il serait fort cruel d'abandonner ici de si précieux trésors. Comment donc tout ceci a-t-il bien pu entrer dans ma poche de culotte ? La solution est simple. Le service chargé du modeling 3D m'a gentiment remis un coupon notarié afin de n'être point par tout cela encombré. Je me demande bien ce cliché encore là. J'ai dû le négliger en ramassant le reste. Ventre bleu, quelle surprise ! C'est là un entonnoir. Il s'agit là, c'est vrai, d'un bien piètre trésor. Mais je pourrais au pire m'en servir pour crier mes ordres à l'équipage de mon Interfector. C'est l'ordre de la planche ! J'y vais ! J'espère sincèrement que tout tiendra le coup. Reprenez-le à bas ! Alors, cette fois, me feriez-vous le plein ? Pas de problème. Je me souviens avoir craché sur ton certificat. Eh, mais je te préviens, pas de rab avant demain ! Cela me suffira bien, ne vous inquiétez point. Je n'ai de toute façon, sur ordre du médecin, pas droit de boire d'alcool. Mais tu vas la fermer, bougre de nom de Dieu ! Tu vas finir par me faire pleurer ! Me voici donc réduit à offrir à l'ennemi un verre de mon grog en nourrissant l'espoir d'obtenir en échange des graines de tournesol. Je vais donc grimper sur ce bord de fenêtre, puis, dedans, le goulot enfoncer l'entonnoir pour finir par remplir leur bouteille de grog. Je vais m'évanouir de vous. Bon, d'accord, chers confineux. T'avais rien. Cette bouteille magique était une truanderie. C'est maintenant que tu t'en aperces pas. Je dois faire quelque chose. Attirer leur regard. Yo ! Tu as encore beaucoup à apprendre, chers faillants. Abracadabra ! Non. Hé ! T'as entendu ? Tu as de la magie ! Tu as vraiment encore beaucoup à apprendre, chers faillants. Regarde ! Nom d'une ribotte sans jupe ! Alors ? Alors ? Ha ha ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, allez ! Donne-moi les graines de tournesol. Voir, c'est quoi ? On en apprend tous les jours. Chien se profuleux. Ah ! Là, je suis bien d'accord, chers faillants. Voyons si cette fois, la pêche sera fructueuse. Belle prise, en effet. Cinq graines de tournesol. Espérons que sa langue se délira enfin. Voilà donc pour toi, mon curieux volatile. Une graine bien grasse de fleurs de tournesol. À présent, révèle-moi où ton maître pirate dissimule la lanterne qui lui donne son pouvoir. Brrr ! Le grand mal en tout n'est ! Brrr ! Descendu en enfer ! Brrr ! Brrr ! Je veux des graines ! Remuez-vous, vous gros de pandars ! Brrr ! Quittez l'Espagne vers l'Est ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Je veux des graines ! Brrr ! Je veux des graines ! Brrr ! Je veux des graines ! Brrr ! Brr ! Cap-Ouest vers Terre Neuve ! Brrr ! Je veux des graines ! Brrr ! Je veux des graines ! Laisse de nouveau vers l'entrée des affaires, au cœur des îles grecques, la lanterne d'Averne, c'est lui qui l'a volée, et puis est ressortie par le croupion du monde. Fini, je veux des graines. Est-ce là tout ? Cette fois, c'est bien sûr qu'il n'y a plus de graines. Je ne sais que penser de ces balbutiements. Pourrait-ce être une énigme, charade ou devinette ? Graines, graines, graines ! Applaudissements C'est parti. Sacre bleu, qu'est ce don ? Voilà l'orbe qui tourne. L'interfecteur nous attaque ! Enfin ! Moi, le grand Brussian Barsco, capitaine de la marine anglaise et commandant de l'interfecteur, j'ai... Morbleu ! Elle s'illumine ! Ton épée, sainte chien ! Oh oh ! Ah ! Quoi ? Draison ! Qu'avez-vous fait dès la lanterne de Davernes ? Voir d'anglais ! Je l'ai jetée à l'eau. Elle réside à jamais au plus profond des flots. J'étais à l'eau ? Je vais te faire pendre avec tes propres tripes ! Fille donc ! Vous serez morts avant, car moi, le grand Brussian Barsco, capitaine de la marine anglaise et commandant de l'interfecteur, on vais mettre un terme à votre infâme car... Brussian Barsco, capitaine de la marine anglaise et commandant de la marine anglaise. Brussian ! Par les cornes des satan, âgère, n'approche pas ! Milady, vous m'avez appelé ? Monsieur, vous portez-vous bien ? Jamais de toute ma vie me suis-je si bien porté. Oh, mon dieu ! Brachian ! Brachian ! Brian ! Brian ! Réveille-toi, Brian Mes respects, Milady Il est vivant Qu'est-ce que ça a de si étonnant ? Si on prend en compte le fait que tu as perdu connaissance dans le galion Et que Camille a dû plonger pour te remonter d'urgence Je pense qu'on peut parler de miracle Camille ? Oui, quand vous êtes entrée dans la cabine Des meubles sont tombés sur vous et ont bouché l'entrée Par chance, j'ai pu entrer par une fenêtre latérale et vous sortir de là Merci Merci beaucoup, Camille Je te dois une fière chandelle Et la trentonite ? Désolée, mais j'ai d'abord songé à votre sécurité J'ai tout juste eu le temps d'enlever cet énorme vase avant de sortir à toute vitesse Un vase ? Oui, un truc chinois Un petit instant La trentonite ! Sushi, je dois retourner au galion Mais... Attention tout le monde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dit place ? Grâce à mon intelligence crépitante et à ce bricolage improvisé avec les moyens du bord Je suis en mesure de vous indiquer avec précision la position exacte d'un fragment de trentonite n'importe où dans l'univers Et attendez, vous n'allez pas en revenir car je dois vous annoncer que de la trentonite... Il y en a juste sous nos pieds Interdiction de lire dans les pensées, c'est de la triche ! Bon, en tout cas, elle est dissimulée dans un endroit invraisemblable et seul mon intelligence supérieure a permis... Un crashwarming Ah ! Les trucs de télépathie que je lui ai enseigné se retournent contre moi ! C'est bon juste ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501